... Bienvenue dans le hall monumental du musée Ariane. Je vous propose d'examiner quelques sujets décrits dans les vitraux de nos deux grandes baies. Suivez-moi. La première grande baie se situe à l'extrémité de l'aile sud du musée, au rez-de-chaussée. Gustave Réviot, fondateur du musée Ariane, a choisi de composer cette baie avec 16 vitraux, tous datés autour de l'an 1500. Parmi eux, un ensemble homogène de dix panneaux se réfère aux Sibyles. Dans l'Antiquité gréco-romaine, les Sibyles étaient des femmes dotées du don de prophéties. Leurs oracles, souvent obscurs, semblaient prédire l'avènement d'une nouvelle ère. Les auteurs chrétiens ont par la suite interprété leur divination comme annonçant la venue du Christ. Cette interprétation se manifeste dans un autre ensemble de trois panneaux. On y voit notamment le philosophe grec Aristote en extase devant une apparition de la Vierge et de l'enfant Jésus. Or, Aristote est mort en l'an 322 avant notre ère. La scène est donc anachronique et dépeint une rencontre qui n'a jamais eu lieu. Les recherches menées sur nos collections ont permis de relier ces vitraux au nom du peintre verrier Pietro Vazer. Ce dernier aurait réalisé l'ensemble que nous venons de voir au début du XVIe siècle pour la chapelle du château d'Isogne en Italie. Tout cela avant que Gustave Réviot n'en fasse l'acquisition au XIXe siècle. Reprenons maintenant notre parcours. La seconde grande baie se trouve à l'extrémité de l'aile nord du Musée Ariane. L'œil est tout de suite attiré par la forme circulaire de la rosace présentant les douze apôtres. On les reconnaît à leurs attributs, comme ici Saint-Pierre avec sa clé ou Saint-Jacques avec son bâton de pèlerin et sa coquille. Dans cette baie, vous pouvez aussi admirer deux vitraux issus du couvent de Rathausen dans le canton de Lucerne. Ces deux pièces, réalisées autour de 1600, montrent tour à tour Adam et Ève au paradis, puis Adam et Ève chassés du paradis. Riches de détails, saurez-vous reconnaître les nombreuses histoires illustrées sur nos vitraux ? Sous-titrage ST' 501